Bonjour, je m'appelle Ariane Bertouille et je suis bibliothécaire. Je te propose la lecture de ce livre « Raconte-moi Yannick Nedzé-Séguin » écrit par Patrick Delisle-Crevier et publié aux éditions Petit Homme. Je te lis un extrait pour te donner une idée du style d'écriture. « Tu dois être Ludvique, mon nouvel élève. » C'est Marianche, le professeur de piano de Ludvique, qui parle. « Oui, madame. Je vais être le nouveau Yannick Nedzé-Séguin. C'est mon grand rêve depuis peu. Je veux savoir diriger avec une baguette et faire de la musique comme lui, » lance l'enfant. « Hum, et si l'on débutait par des leçons de piano ? » réplique Marianche. « Je vais d'abord t'apprendre les bases. » « Et si tu veux, à la fin de chaque leçon seulement, si tu travailles sérieusement, je vais t'en apprendre un peu plus sur ton idole, Yannick Nedzé-Séguin. » Après presque une heure de leçons, Marianche parle enfin de Yannick Nedzé-Séguin à Ludvique. Yannick est né à Montréal, le 6 mars 1975, dans le quartier Annecyc, dans le nord de la ville. Il est le troisième enfant de Claudine Nedzé et de Serge Séguin, deux professeurs de l'UQAM. Marianche poursuit son récit. Ludvique apprend que Yannick est le bébé de la famille. Il a deux sœurs, Isabelle et Sylviane, qui ont une grande influence sur lui dès l'enfance. Il suffit que l'une d'elles fasse quelque chose pour que Yannick veuille le faire ou l'apprendre. Il est curieux et il s'intéresse même aux devoirs et aux leçons de ses deux sœurs. Pas étonnant que Yannick sache lire et écrire avant l'âge de 5 ans. C'est un petit garçon allumé qui adore décimer, écrire et créer des pièces de théâtre avec ses sœurs. Il manifeste aussi rapidement un grand intérêt pour la musique. Pourquoi, comme bibliothécaire, avoir choisi de te présenter ce livre en particulier ? Raconte-moi, Yannick Nézé-Séguin est une biographie. Donc, c'est un livre qui t'amène dans un plaisir de lecture particulier, autrement dit, de découvrir la vie, l'histoire de vie, le récit depuis habituellement l'enfance jusqu'à sa consécration d'une personne célèbre. En plus, dans ce livre-ci, Raconte-moi, Yannick Nézé-Séguin, l'auteur, Patrick Delisle-Crevier, a choisi de présenter la vie du maestro. Yannick Nézé-Séguin est un chef d'orchestre qui est né à Montréal et qui maintenant rayonne à travers le monde entier. Donc, il a choisi de raconter la vie de Yannick à travers la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Ludvique et d'une professeure de piano. Ce qui permet à la fois d'avoir, oui, le récit de la vie de Yannick, mais aussi une histoire. Donc, c'est un mélange des genres où tu as à la fois des dialogues, dialogue entre Ludvique et sa professeure, et aussi le récit. Donc, c'est vraiment un type de lecture assez particulier. J'espère que tu vas aimer. Il y a aussi dans ce livre quelques belles illustrations de Yannick Nézé-Séguin que tu peux découvrir au fil de ta lecture. Mais bien sûr, comme c'est une biographie d'un personnage vivant qui existe et qui travaille encore comme chef d'orchestre, libre à toi d'aller voir le vrai Yannick Nézé-Séguin. Bonne lecture! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !